Générique Bienvenue dans Reporters, le magazine de grands reportages de la rédaction. Cette semaine, nous vous emmenons en Somalie, où une de nos équipes a suivi au plus près des combats les soldats de l'Union africaine à Mogadiscio. Ou du moins ce qu'il en reste. Mogadiscio, capitale d'un pays plongé depuis 19 ans dans la guerre civile. Un million d'habitants ont déjà fui la ville, qu'à siège s'en relâchent les Chebabs. Ces miliciens islamistes devenus maîtres de la majeure partie du pays. La guerre prend en otage la population et laisse, vous allez le voir, des soldats démunis en première ligne face à un ennemi souvent invisible. La Somalie, une guerre sans fin. C'est un reportage de Stéphanie Braqueuay et de Joe Mouya. Les soldats s'infiltrent un à un. Ils ont creusé un trou dans le mur des bâtiments pour pouvoir circuler sans être vus. Depuis quelques semaines, c'est une nouvelle tactique utilisée pour prendre de nouvelles positions. La tactique du trou de souris. Maintenant, on a réduit l'espace qui est de 150 mètres. On s'approche peu à peu de l'objectif. Et ils ne verront pas quel est notre objectif. Mais quand nous irons en haut, ils verront quelque chose. Les Chebabs sont à quelques dizaines de mètres. Des tirs d'AK-47 retentissent. Les Ougandais se protègent derrière des sacs de sable. Les soldats somaliens, eux, se font plus rares. Pendant ce temps, un autre groupe tente de gagner du terrain et avance de l'autre côté. Capturer une zone, la consolider et avancer, c'est l'idée, c'est le concept. Sur les murs, des bâtons indiquent les positions de l'ennemi. Baccaramarket est le bastion des Chebabs et la principale cible de leur représailles. Contre les obus de mortier tirés par l'ennemi, les soldats creusent des abris dans le sol. Le sable qu'ils récupèrent va servir à remplir les sacs qui les protègent dans leurs positions les plus avancées. La clé, c'est de s'emparer des immeubles les plus hauts. A Mogadiscio, le terrain se prend mètre par mètre, maison par maison. Quand on contrôle les toits, on surveille mieux l'ennemi. Là, ils sont à 150, 200, peut-être 300 mètres. Les Chebabs ont leurs snipers dans les immeubles d'en face et tirent à intervalles réguliers. Ce qui se passe, c'est que pour réduire le stress et la fatigue, l'un reste en position et l'autre se repose. Comme ça, il y a tout le temps quelqu'un qui surveille. Une attention de tous les instants, ces soldats vont rester plusieurs semaines ici à camper sur des matelas de fortune. Ils peuvent circuler à l'intérieur des positions prises, mais pas de patrouille à pied dans la ville, c'est trop dangereux. Du coup, quand ils circulent à Mogadiscio, c'est à fond de train, dans des fourgons blindés. Et là encore, la menace est permanente. Parce qu'il y a des mines et il y a des terroristes qui sont suicidés. Et si ceux-là viennent, on ne peut résister qu'avec ces véhicules blindés. Les Chebabs multiplient les attaques suicides. Ils ont infiltré les quartiers contrôlés par le gouvernement, visent des hôtels, ce qu'il reste de bâtiments officiels, mais aussi la base de l'Union africaine. Il y a un an, des kamikazes se sont fait exploser ici, au quartier général, tuant de nombreux officiers. Le kamikaze peut être soit un véhicule, soit un individu. Quand c'est un individu, c'est plus compliqué, car ils peuvent prendre le temps d'infiltrer le matériel à l'intérieur et de l'assembler. C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Il faut donc éviter au maximum le contact avec les foules. Devant l'hôpital, les files d'attente sont toujours aussi nombreuses, car l'accès aux soins de santé est extrêmement limité à Mogadiscio. Chaque personne qui entre dans la base se fait fouiller minutieusement et entre par un corridor protégé. La guerre a pris en otage les habitants de Mogadiscio. Avant, je travaillais comme conducteur de camions pour transporter de l'aide humanitaire pour les ONG. Mais maintenant, les shebabs ont interdit les organisations humanitaires. Alors j'ai dû arrêter mon travail. Maintenant, je trouve parfois des petits boulots, mais c'est difficile. Nous n'avons plus de bons hôpitaux. On souffre tous les jours de ce conflit. Quand les gens sont blessés, on ne peut même pas les transporter pour qu'ils se fassent soigner. Presque toutes les infirmières et les médecins ont quitté le pays et nous ici, on ne peut pas trouver de travail. Chaque jour, l'hôpital reçoit son lot de blessés par balle ou par des éclats d'obus. Beaucoup de blessures par balle. On reçoit des patients blessés à la tête, à l'épaule, à l'abdomen, aux bras ou aux jambes. Les soldats du gouvernement racontent tous qu'ils vivent dans la misère. La plupart n'ont pas touché de salaire depuis des mois. Cet homme d'une trentaine d'années lutte depuis trois ans contre les shebabs. Mais les conditions de vie extrêmement dures, l'absence de salaire, le rendent pessimiste sur l'avenir. Il a déjà reçu deux balles dans la jambe et deux dans l'abdomen. Depuis combien de temps nous nous battons ? Depuis combien de temps on travaille pour l'armée du gouvernement ? Trop longtemps. Pendant l'offensive du Ramadan, les soldats somaliens ont été nombreux à abandonner leur position, incapables de se battre. Les miliciens du mouvement soufie modéré Al-Sunnah, alliés au gouvernement, ont été les seuls combattants à tenir certains quartiers. Ils sont désormais soignés ici, mais eux aussi se plaignent de l'absence de soutien. Nous ne recevons aucun salaire, aucune aide du gouvernement. On ne se nourrit que grâce aux dons qui viennent de nos familles. Son salaire, difficile d'obtenir une véritable loyauté, et le désespoir filtre au détour de chaque phrase. Je ne veux plus être soldat. Je ne suis plus prêt à me battre pour le gouvernement. Je ne veux plus de tout ça. L'armée somalienne est un agrégat d'anciennes milices qui, pour la plupart, n'ont jamais connu un État. Dans cette base de l'ouest de la ville, un bataillon fait la différence. Ces Somaliens se battent aux côtés de l'Union africaine et ils sont motivés. La raison, c'est qu'ils ont un véritable chef militaire. Cet homme était colonel avant le début de la guerre civile et ses troupes, lui, voient un vrai respect. Nos vrais ennemis, ce sont les Shebabs. Ils sont soutenus par des djihadistes étrangers. Ce ne sont pas des vrais Somaliens. Certains sont des membres d'Al-Qaïda. Et nous ne voulons pas qu'Al-Qaïda capture notre pays. Certains sont irakiens, d'autres viennent même du Pakistan. Les Shebabs n'ont pas pour le moment les capacités de s'emparer de la capitale face aux forces de l'Union africaine. Cependant, ils disposent d'unités qui mettent en place des attaques suicides de plus en plus efficaces. L'influence des djihadistes étrangers est de plus en plus manifeste. Les Shebabs contrôlent la majorité du pays et ont interdit le drapeau somalien. Face à cette menace, le gouvernement de transition reste paralysé par des divisions internes au gré d'alliances politiques mouvantes qui lui ont fait perdre toute crédibilité. La villa Somalia, palais présidentiel, est en permanence la cible d'obus de mortier. Les membres du gouvernement vivent à l'intérieur, reclus, et ne peuvent guère en sortir. Le Premier ministre nous a reçus quelques jours avant de démissionner, après une crise de plusieurs mois avec le président. « Nous n'avons vraiment pas le privilège de nous attarder sur ce genre de problèmes politiques internes. Je pense que nous aurions dû laisser ces querelles de côté. La communauté internationale nous a demandé de montrer une vraie unité. » Le mandat du gouvernement expire dans moins d'un an, tout comme celui du Parlement. Ici, les forces de l'Union africaine gardent des bâtiments, la plupart du temps vides, dont les murs sont criblés d'un pacte de balle. « Nous sommes ici depuis un mois, depuis que nous avons ouvert cette base. En fait, presque deux mois. » « Allez-vous rester ici ? » « Non, nous sommes ici temporairement. Être dans un endroit comme cela, au Parlement, nous risquerions d'interférer avec leurs activités. Nous allons bientôt quitter cette position. » Sans cette protection, il est extrêmement risqué pour les députés de se montrer ici, et leurs réunions sont rares. Des chauves-souris mortes parsèment le sol, et les chaises en plastique dans la salle de réunion restent la plupart du temps inoccupées. La guerre qui se joue à Mogadiscio est aussi une guerre de propagande de la part des deux camps. Les journalistes sont très exposés, et il est difficile, voire impossible pour la plupart d'entre eux, de rester neutres. Dans les locaux de Radio Mogadiscio, la voix du gouvernement, « Les journalistes ne peuvent pas sortir. Ils recueillent toutes leurs informations par téléphone. » « Ils connaissent mon numéro de téléphone. Ils connaissent mon visage. Ils connaissent mon nom. Si je dis quelque chose à la radio, ils m'appellent et me disent « Tu as fait une erreur, nous allons te tuer. » À tous les coins de rue, des hommes armés, souvent sans uniforme. Si plus d'un million de personnes ont quitté Mogadiscio, ceux qui restent risquent leur vie à tout moment. Chaque jour voit son lot d'affrontements et de représailles à coups d'obus de mortiers de la part des deux camps, souvent dans des quartiers résidentiels, et les civils n'ont jamais autant payé le prix fort d'un conflit sanglant dont personne ne voit la fin. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos reportages sur notre site internet france24.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Reporter. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada